Un Goliath menaçant de près de 3 mètres, en bronze couleur rouille, dans un tête-à-tête tendu avec le jeune David, simple fils de berger qui finira par le tuer avec sa fronde. Ces deux sculptures monumentales, signées Christophe Charbonnel sur la place de l'hôtel de ville de Compiègne, intriguent, interrogent les passants. Qu'est-ce qui vous impressionne dans ces statues ? C'est la force du personnage qui est derrière moi, d'une part, mais en fait j'ai une préférence pour celui-ci, parce qu'il est vraiment à taille humaine, et il a l'air timide ou perturbé, ou il a l'air de se poser énormément de questions. Moi je les trouve très impressionnantes, et belles aussi, oui, mais surtout impressionnantes, moi déjà celle-là, je dirais par rapport à sa taille, la posture du personnage, ou on ne sait pas, est-ce qu'il est amical ou style. Six sculptures monumentales ont été installées dans l'hypercentre de Compiègne. Dans la zone piétonne, vous tomberez à coup sûr sur Oros, un dieu de la montagne. Dans le parc de Sonjon, vous ne pourrez manquer ce percé tenant la tête de Méduse, ou ce masque de gorille de Quentin Garel. Enfin, la déesse de la sagesse, de la stratégie militaire et des artistes, une énigmatique Athéna, vous attend dans le cloître Saint-Corneille. La plupart des œuvres de Christophe Charbonnel sont, on le voit, inspirées de la mythologie grecque. Il pense que nous sommes les héros de notre vie, et c'est pour ça qu'il aime sculpter des héros. Il considère que nous devrions tendre à être les héros chacun de notre vie. C'est une phrase de Charbonnel. Une exposition dans l'espace public qui se poursuit jusqu'en juin 2021. En cas de vente de l'une des pièces, la Galerie Bayard prêtera une nouvelle œuvre. La Galerie Bayard prêtera une nouvelle œuvre.